Au moins une fois par semaine, on le fait en famille. C'est des instants de réflexion, vous voyez tous les jours dans l'hyperaction, hyperactivité, parce que l'action massive stratégique est importante, ça fait partie de l'unique condition fondamentale pour réussir, c'est de passer à l'action massivement et stratégiquement. Mais au moins une fois par semaine, on se retrouve avec ma famille, là j'ai Julien à mes côtés, et puis ensuite on va se retrouver encore tous les quatre ensemble. Et puis on échange de ce que nous vivons au quotidien, de ce que nous avons vécu dans la semaine, et puis de ce qu'on veut vivre ensuite, comme projet de famille. Vous êtes beaucoup à me poser la question, comment tu fais pour gérer ton temps au quotidien ? Tu as plusieurs entreprises, tu es marié depuis plus de 20 ans, ce qui est vrai, deux enfants, je voyage, j'ai fait une centaine d'événements l'an dernier, privé et public, comment tu gères tout ça ? Et la deuxième des choses, c'est est-ce que ta femme n'est pas un peu jalouse ? J'entends souvent ça comme question. Tu n'es pas souvent présent à la maison ? Comment tu fais pour éduquer tes enfants, pour l'école ? Donc, ce n'est pas forcément une vidéo show-off aujourd'hui que je fais, et qui ne va pas intéresser grand monde, mais c'est plutôt pour vous expliquer comment je gère mes entreprises, qui génèrent plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année, et comment je gère aussi ma vie de famille, etc. Il y a une méthode que j'ai rendue publique il y a un an et demi, deux ans, qui s'appelle l'agenda 110. Tu vas sur agenda110.com et tu auras cette méthode, c'est un agenda qui dure deux mois et qui est génial. Et j'ai mis au point une méthode après de nombreuses années, parce que j'ai un gros défaut, moi, dans ma personnalité. Je ne sais pas si vous me ressemblez, mais j'avais beaucoup de mal à l'époque, un peu moins maintenant, un peu moins, j'ai dit, à savoir dire non. Et j'étais monsieur oui. Comme le film de Jim Carrey, tu sais, Yes Man. J'étais un peu le Yes Man, tu vois. Alors ici au Québec, Yes Man, ce n'est pas du tout une insulte positive. Les insultes, c'est rarement positif, mais ce n'était pas du tout une expression positive, Yes Man ici. Et Yes Man, ils en ont fait un film. J'étais un peu celui qui voulait être le bon samaritain, le Saint Bernard de tout le monde, tu vois. Sauf qu'au final, je ne dirais pas que j'ai perdu beaucoup de temps, mais je donnais beaucoup de temps aux autres. Alors quand c'était décidé, j'ai été pompier volontaire pendant 4 ans. C'était dans le sud-est de la France, quand j'étais en France à l'époque, à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon, tous les week-ends. Je présentais mon journal de télévisée dans la semaine et le soir, je finissais le vendredi soir. Et je partais à la caserne de Rieux-la-Pape. Il y avait un VSAB et puis un FPT, fourgon Pompton, à l'époque. C'était deux véhicules qu'il y avait là-bas. Et puis, je passais mon week-end à aider les autres et ça m'a vraiment nourri. En plus, j'étais journaliste et j'ai toujours été entrepreneur. Et tout ça pour dire que j'ai toujours fait plein de choses, mais que j'avais du mal, si tu veux, à gérer mes journées, gérer mon temps. C'était très, très dur. Je me plantais sans arrêt. Je chutais parce qu'à force de dire oui à tout le monde, c'était compliqué. Et quand j'ai vu à quel point je perdais énormément d'énergie, pas dans des activités que j'avais choisies, mais qui était impromptu de dire oui toujours aux autres. Je ne sais pas si ça t'arrive d'avoir les autres qui viennent te voler ton temps. Te voler ton temps. Les médias sociaux mal choisis te volent ton temps et te rendent dépendant de leur système et des algorithmes qui te présentent toujours des vidéos et des choses des fois inutiles. Quand c'est un média social, comme un nom en ce moment, utile pour toi, oui, ça c'est constructeur. Sinon, c'est destructeur. Et donc, voilà comment j'ai mis en place ma méthode qui s'appelle l'Agenda 110. Et j'ai même fait une vidéo, une formation gratuite. En fait, elle est à 2000 euros, 2000 dollars, mais je l'offre en ce moment. Et je l'offre pour tout Agenda 110. Et donc, ce n'est pas tellement ça mon point sur la façon de gérer mes journées. Mais il y a un point qui est important et qui va peut-être t'intéresser si tu es entrepreneur ou d'entrepreneur ou leader, employé, mais manager et très actif. C'est de se dire qu'il y a un moment dans la semaine où il faut se poser. Et je suis beaucoup plus spirituel que ce qu'on pourrait l'imaginer ou dans l'introspection que ce qu'on pourrait imaginer quand on me connaît un petit peu mieux. C'est-à-dire que je suis extrêmement dans l'action massive stratégique. Mais le matin, je médite. Le soir, je médite. Une fois par semaine minimum avec la famille. Là, je le fais avec les enfants. Maintenant, à l'instant, avec Julien. Mais on va se retrouver dans un instant tous autour de la table. Et une fois par semaine, on se retrouve toute la famille. Et on parle finance. Et tout petit, j'habitue mes enfants à parler finance. Et je n'en ai pas fait des gosses de riches. Et ils pourraient. Et on est, comme on dit en anglais, sur la même page. Et en fait, c'est ça le secret, si je puis dire. C'est que je n'ai pas plusieurs vies. J'en ai une. J'ai une seule vie. Celle de Franck-Nicolas. L'homme que tu vois devant toi, ce n'est pas un fake. Fake man. Je regarde une vidéo ce matin dans les réseaux sociaux. Deux jeunes qui sont sur un bateau. Ils se servent une bouteille de champagne. Ils ont loué un bateau pour la journée. Puis l'autre, ils tombent dans l'eau. C'est un cliché. Mais à la fois, c'est du marketing. Donc, si, c'est sur le marketing. Ça ne me gêne pas. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que sur les médias sociaux, on trouve tout et n'importe quoi. Et tout le monde est numéro un. Sauf qu'il y a peu de gens qui ont rempli les salles Parc-Expo, Porte de Versailles à Paris de la taille de deux terrains de football avec plus de 7000 participants. Il y a peu de gens qui font ça. Donc, pour vous dire que... Je ne suis pas en train de vous dire que je suis plus grand et l'insubmersible Franck-Nicolas. C'est que j'ai forgé le gars qui est devant toi. C'est-à-dire que je n'étais pas comme ça à l'origine. J'ai sculpté l'homme. Et sans arrogance. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de choisir ma vie. Et j'ai choisi ma vie et j'ai créé ma vie de famille notamment parce qu'on est tous sur la même page. J'ai cette propension à avoir ma femme qui fait partie de ma vie et moi de la sienne. Mes enfants, je fais partie de leur vie et eux de la mienne. On n'a qu'une vie. Vous comprenez ? Mes échecs, c'est leurs échecs. Et mes réussites, leurs réussites. Et je crois que c'est ça le secret. C'est à partir du moment où on est tous ensemble, pas dans le même bateau, ça fait un peu négatif, mais dans la même direction. Tu n'as pas à souffrir de jalousie de la part ou d'incompréhension de la part de l'autre. Ma femme n'est pas jalouse de moi ou parce que je ne suis pas là à la maison. Mais quand je ne suis pas là à la maison, les enfants, ils savent pourquoi je ne suis pas là à la maison. Depuis tout petit, depuis deux ans, trois ans, ils comprennent. Ils ne me disent pas « Papa, tu étais où ? » Ils savent que papa était au travail pour eux, pour la famille. Là, il n'y a pas de jalousie. D'aucuns me disent en ce moment beaucoup dans les messages, dans les commentaires, puis laissez-moi des commentaires ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Ils me disent « Franck, comment tu fais toi parce que moi, ma femme, me reproche de passer trop de temps au travail ou mon mari est jaloux de moi, veut m'empêcher de créer mon entreprise, ce qui est terrible pour moi. » Et c'est souvent une histoire de philosophie, de valeur commune dans la famille. Il faut discuter, il faut parler, il faut échanger. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est jaloux de la réussite de l'autre, il y a un problème. S'il y en a un qui est jaloux parce que l'autre est au travail pour faire grandir la famille, il y a un problème de discussion, de philosophie, de valeur, de règle de vie et on the same page, comment dire en anglais. Ils ne sont pas sur la même page, il y a des plans de match différents. Je vais prendre cette direction, on ne sait jamais si je divorce, si après il me prend tout mon argent, elle me prend tout mon argent. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et alors, elle a réussi. Il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme réussisse parce que ça leur envoie une mauvaise image. Il y a un problème de discussion. Et ensuite, ça donne des divorces. Je ne dis pas que j'ai la science infuse une nouvelle fois, mais j'en suis quand même. Je suis avec ma femme depuis plus de 20 ans. On a fait tous nos 20 ans ce septembre 2020. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Donc, c'est peut-être que quelque part, ce n'est pas uniquement parce que ma femme est parfaite et moi je suis parfait. C'est peut-être aussi parce qu'on a une méthode. D'ailleurs, cette méthode, comment gérer son couple et ses relations, on l'apprend durant le week-end Spark qu'on refera au printemps prochain, en avril prochain, en virtuel ou en présentiel. On verra en fonction du Covid. Mais toute la soirée du samedi soir, on donne nos secrets de couple et pas uniquement les nôtres, des couples qui réussissent. Mais il y a des méthodes pour tout, tu comprends. Il y a des méthodes pour gérer son temps. Moi, j'ai trouvé la mienne, je l'ai rendue publique, chacun son truc. Il y a des méthodes aussi pour faire fructifier, faire grandir une entreprise. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais on a un programme qui s'appelle le programme Mentorat. On a plein de programmes qui aident les entrepreneurs soit à démarrer l'entreprise, soit à faire grandir leur entreprise. Il y a des recettes pour tout. Tu as des recettes pour faire un très bon gâteau au chocolat et ne pas mettre trois semaines à trouver la bonne formule de grammage, de sucre, de poivre, de sel. Enfin, de poivre dans un gâteau au chocolat, pas du tout, mais de mettre les bons ingrédients dans un gâteau au chocolat, la bonne dose, la bonne quantité, ensuite l'ordre pour les mélanger, la durée de température de cuisson, la durée de cuisson. Il y a des recettes pour tout et pour gérer son temps aussi. Donc, être sur la même page, c'est important. Et je crois que, enfin, je crois si je suis intimement convaincu que c'est parce qu'on prend ce temps en famille pour ne pas être des poules sans tête, c'est important de passer à l'action massive et stratégiquement, massivement et stratégiquement, mais pas faire n'importe quoi. Et je crois qu'on a besoin de se poser de temps en temps. Moi, dans mon agenda 110, j'établis le matin, je vérifie mon rituel du matin, mon rituel du soir, je mesure mes émotions le matin, mes émotions le soir, ma quantité d'énergie, mes AMS, les gens et les ressources que je dois contacter chaque jour. Et j'ai juste des cases à cocher. Chaque semaine, je fais le bilan, chaque semaine, j'anticipe mon trimestre. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Oh, wow, wow ! » Je dis quoi ? Ce n'est pas très improvisé, ta vie. Tant mieux. Je suis content que ma vie ne soit pas improvisée. Je vais te dire un truc. Je vais te donner un exemple. Quand tu prends un rendez-vous, par exemple, d'affaires, est-ce que tu es d'accord que dans ce rendez-vous d'affaires que tu as pris, tu vas choisir la date, la durée à peu près ? D'accord ? J'espère que vous ne prenez pas des rendez-vous en business où il n'y a pas de durée. J'espère que vous ne faites pas ça. Parce que le temps, c'est de la vie. Pas juste de l'argent, de la vie. Bon. Dans un rendez-vous d'affaires, tu fais une démonstration pour ton business. C'est beaucoup d'entrepreneurs qui me demandent comment développer des entreprises et je suis un développeur d'entreprises. Donc, quand ils tombent entre mes mains pour du mentorat ou du coaching, ils sont assez satisfaits du pragmatisme. Surtout du partage d'expériences parce que je ne fais pas partie de ces gens qui se disent coach en lisant deux pages de Dale Carnegie. Donc, l'idée, c'est que tu prends un rendez-vous d'affaires. Pendant ce rendez-vous de business, est-ce que tu vas devoir improviser dans ce rendez-vous qui n'a pas été improvisé ? Oui ou non ? Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu as une semaine improvisée sur laquelle tu vas improviser ? Ça donne un mois improvisé et parfois même une vie improvisée. Et après, on dit que c'est sympathique l'improvisation et qu'au contraire, bien au contraire, c'est trop compliqué de ne pas improviser, c'est trop compliqué de gérer ses journées. C'est une grave erreur. Pourquoi 97% des entrepreneurs se cassent la figure, à ton avis, ferment leurs portes d'entreprise ? Eh bien, parce que... Non, c'est 96% des entreprises ferment leurs portes en 10 ans d'existence. 50% des entreprises ferment leurs portes en 5 ans d'existence. Pour quelles raisons ? Parce que les gens ne sont pas intelligents. Ils n'ont pas ces diplômes. Parce qu'ils improvisent. Rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est avoir des stratégies, des techniques, des méthodes. Et voilà pourquoi, pour gérer son temps, pour moi, ça, ça me sauve la vie. Trouvez votre méthode. Il y en a plein. Trouvez la vôtre. Et puis aussi, plusieurs fois par an, au moins 3 fois par an, même 4 fois, une fois par saison, je refais ce que j'appelle le programme starter. Et le programme starter, je l'ai mis en place pour moi. Beaucoup de gens qui me disent mais l'agenda 110, c'était pour moi. Et je l'ai rendu public parce que mes étudiants, peut-être que vous ne me connaissez pas, me disaient Franck, partage-nous ta méthode. Et c'est ce que j'ai fait. L'agenda 110, c'est mon éditeur qui gagne de l'argent. C'est l'imprimeur, ce n'est pas moi. Mon livre, Confiance illimitée, c'est pareil. Comment j'ai pu développer ma confiance alors qu'à l'âge de l'après-adolescence, je bégayais. Je n'étais pas un bègue chronique, mais je bégayais dans des temps forts, dans des moments de forte émotion. En classe, dès qu'il fallait que je prenne la parole, je n'arrivais pas ou devant les filles. Enfin bref, dans des moments difficiles, j'avais du mal à avoir de la confiance en moi. Et comment j'ai battu cette confiance ? J'ai cherché, j'ai étudié. Et puis, j'en ai écrit un livre que tu peux lire en 4 heures. Si tu manques de confiance en toi, parfois dans ta vie, professionnelle ou personnelle, prends le livre Confiance illimitée. Ça aussi, c'est comme l'agenda, ça coûte 2 balles. Et tu l'as sur Amazon.fr, Amazon.ca et puis tu lis en 4 heures, 5 heures. Et tu vas bénéficier de ma méthode aussi. Il y a toujours plein de méthodes et de recettes et des trucs pour tout. Bon, nous, c'est notre métier, le leadership et l'entrepreneurship, c'est mon métier depuis 25 ans. Je ne l'ai fait pas. Mais c'est surtout le fait de se dire tiens, une fois par an, au moins, fais un point. En plus de l'agenda qui me soutient tous les jours et 3 fois par jour notamment, j'écris dedans, 3 fois par jour, je l'ai toujours avec moi, c'est simple. Donc, je prends mon téléphone cellulaire sur lequel je mets des rendez-vous, des pop-up, des trucs comme ça. Puis, c'est mon outil de travail. Mais mon agenda, c'est être avec moi dans mon sac et il me suit sans arrêt. Et puis surtout, une fois par an ou plusieurs fois par an met en place cette méthode que je dévoile malheureusement pas toute l'année parce que je n'en ai pas le temps. Mais c'est une seule fois par an, ça s'appelle le programme starter. Retiens ce nom. Programme starter, c'est quelques semaines pour préparer l'année, mais c'est plus qu'un programme de leadership. C'est un programme pour planifier et clarifier son année très rapidement. Et ça, ce programme, je le fais 3-4 fois par an. 4 fois précisément, un par saison, une fois par saison et je le fais avec mes enfants. Et puis, on le fait notamment avec le petit Juju qui est derrière. Juju fait un signe, on dirait que tu es endormi. Voilà, c'est bon ça. Et c'est surtout ça que vous devez mettre en pratique. Je sais que ça peut paraître complètement un peu nunuche ou un peu dépassé de se dire il faut que je réfléchisse sur moi. Pensez à soi-même, c'est des trucs de gonzesses. C'est des trucs de filles, pensez à soi, le coaching ou alors beaucoup de gens qui ne connaissent rien à l'approche du coaching. Ils vivent encore dans les années 50. Je te rappelle que dans les années 50, c'est vrai, dans les années 50 en France, les gens qui faisaient du bodybuilding étaient considérés comme les membres d'une secte. Je te promets, c'est véridique. Donc bon, il y a certains pays, certains continents un peu anciens qui ont toujours un peu de mal à monter dans le train. Mais ce n'est pas ringard de penser à ce que vous devez faire dans la semaine en tant qu'entrepreneur ou leader. Donc le principal, c'est de savoir ce que vous voulez maintenant et plus tard, c'est qui suis-je, qui sommes-nous et où allons-nous ? C'est aussi simple que ça quand on est entrepreneur ou salarié, papa, maman à la maison ou en recherche d'emploi, c'est qui je suis, mes forces, mes talents, mes atouts et dans quelle direction je veux aller. Vous savez exactement où vous allez diriger pour celles et ceux qui travaillent, qui sont actifs, votre corps tous les jours. Je vais aller ici, 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 m'asseoir ici, faire ça, ça et rentrer ici. Bon, mais qu'est-ce que tu veux vivre dans le mental ? Est-ce que tu veux être heureux ? Est-ce que tu veux être fier de toi ? Est-ce que tu veux être fier de tes journées ? Ce n'est pas ton salaire qui va te rendre heureux. Ça contribue à payer les factures ou même mettre de l'argent de côté. Mais c'est ce que tu vas accomplir tous les jours qui fait la différence. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est de vous dire tiens, maintenant, je dois me poser ces questions-là pour savoir l'homme et la femme que je veux devenir. Donc, qui je suis, où je veux aller quand on est un leader, un entrepreneur, qu'il conçoit, c'est important de savoir dans quelle direction on veut aller. Utilisez tous les jours une méthode pour gérer votre journée. Une fois par an ou plusieurs fois par an, faites le point pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Beaucoup de gens me disent dans la vie, la vie est une question de chance. Je ne suis pas vraiment d'accord là-dessus. Je crois qu'on ne choisit pas les événements qui nous frappent dans la vie, l'économie, la santé. Il y a plein d'événements malheureux qui nous frappent toute notre vie et des fois, c'est acide et c'est terrible. Mais on a le choix de notre réaction. Donc, la vie est plus une question de choix que de chance. Le choix de la réaction et le premier choix qu'on doit faire en ce moment parce qu'on est à 90 jours de 2021, c'est la clarté. Choisir qui on veut être, qui on sera, dans quelle direction on veut aller et ne plus se placer dans une position de victime mais de choix et choisir avant tout quoi notre direction. Sous-titrage Société Radio-Canada